On ne peut pas parler à leur place, mais nous pouvons quand même répondre à cette excellente question. Commençons par une raison technique. La famille a de la place, c'est-à-dire une ou plusieurs chambres libres et équipées pour y accueillir des hôtes. Parfois, ce sont des chambres laissées libres par les enfants de la famille d'accueil qui sont aujourd'hui majeures et qui sont aux études, en voyage ou partis faire leur vie. Aussi, dans de nombreux pays, par exemple les pays anglo-saxons, le système étant d'acheter plutôt que de louer, beaucoup de familles d'accueil sont propriétaires et possèdent souvent des maisons avec des chambres supplémentaires pour recevoir des hôtes. Le logement chez l'habitant est payant et cela fait également partie des intérêts de la famille d'accueil. C'est aussi pour cette raison qu'on peut choisir non seulement la destination où l'on veut se rendre, ce qui n'est pas rien, mais aussi ses dates et la durée, ainsi que communiquer des souhaits par rapport à la famille. Tous ces points fondamentaux ne sont évidemment pas possibles si les familles étaient bénévoles. Le prix du logement couvre aussi les frais des repas et offre un système gagnant-gagnant, vu que les coûts du logement en famille d'accueil seront toujours plus avantageux que toute autre forme d'hébergement. Enfin, il y a une raison clé qui motive les familles d'accueil, l'envie de rencontrer des personnes de différents horizons, l'intérêt pour les autres cultures et l'envie de partager la leur. Les relations avec une famille d'accueil peuvent être cordiales et indépendantes, mais aussi donner lieu à de réelles amitiés et à d'excellents souvenirs. Sous-titrage ST' 501